Bon, moi c'est Pierre Michel Chéry, moi c'est un membre académique haïtien, moi c'est un écrivain créole, à l'aider, moi écrivain créole seulement, et puis, je pense que c'est un professionnel qui fait informatique. Et puis, ce que j'ai ajouté, c'est un étudier linguistique. Nous, nous considérez comme un monde qui fait littérature créole là, qui c'est Félix Mourisseau-Leroy. Ok, après Félix Mourisseau-Leroy, moi j'ai l'aider, écrivain haïtien, et j'ai changé tout le monde dans une ville, qui, pour moi, qui fassait, écrivain créole, dans le pays de l'IA, et j'ai changé un autre monde dans les fraquets-tiennes, qui dérapait avec vos îles, qui dérapait avec mon créole dans le pays de l'IA, qui était en train de se faire envergure, et des affichiers, en 1775, d'un pays de l'IA, et j'ai changé, et j'ai changé, et j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, j'ai changé, qui a créé des livres créoles depuis les années 60. Et j'ai changé, tout, j'ai changé. Tout m'appréis tout? Oui, qui m'appréis, qui a créé des livres créoles, j'ai changé, toutes jeunes écrivain créoles là, deux derniers prix, trois derniers prix, et des chants. Trois, quatre derniers prix des chants, c'est créoles, dès les livres créoles, c'est un pays de l'IA, ça veut dire, des articles là, les vivants, et la paix fait cheminée, ça veut dire, c'est la langue lui-même, qu'elle peut faire cheminée, c'est un pays de l'IA. Ça veut dire, l'un l'autre écrivait encore, pour être, moi, je me dis, écrivez que le 2% qu'on est là, c'est un pays de l'IA, c'est un pays de l'IA, et qu'on a une réalité pour nous consolider la langue, pour nous consolider cette affaire dans le pays de l'IA. Je me dis, comment, puisque nous avons un cadre d'un festival international, littératif créole, comment nous avons fait, et pour, et nous avons vraiment gagné un espace créolophone, pour nous avoir un espace vraiment dynamique ? Bon, la première chose, il faut que nous devons gagner des valeurs. Si nous devons gagner des valeurs, nous devons gagner des valeurs pour nous. La langue créole, c'est la langue panouillée, c'est ce qui nous devons gagner des valeurs. Et nous avons avantage, comme Haïssien, nous partions en pile, et nous partions en fait, nous faisons communauté de là, nous faisons communauté Montréal, nous faisons communauté Saint-Domingue, nous faisons communauté, et Guyane, nous avons tous les côtés, nous avons tous les Caraïbes dans tous les pays. Vous savez quoi ? Combien nous avons ça de là ? Nous avons 4 millions de là, 4 millions de là, 4 millions de là, Haïssien qui est là, Haïssien qui est des descendants de Haïssien. Vous savez, nous avons parlé de la langue de là, et nous avons formé cette communauté, une formé communauté linguistique dans le pays. Ça veut dire, nous avons gagné de l'ouverture. L'ouverture ça, il y a beaucoup de monde l'ouverture pour parler avec nous, pour parler de la langue avec nous. OK ? Nous amionsamelим First. Nous avons fait des cloutes pour parler de Craïssien pour quelqu'un, alorsamsè 不 dans beaucoup déέgrer. Nous avons fait des cloutes pour parler de Craïssiens. Nous avons fait unír laboratoire avec un Italien d'oublié, donc maintenant nous vendons un discours petit Washoi pour arriver à用 denominator avec le Craïssien. Oui, c'est l'expression de moi-même, qui apprennent les Québécois en Haïti, qui apprennent les Québécois en Haïtiens. Oui, c'est l'expression. Vous avez dit qu'il y a un groupe de linguistiques haïtiens, parce qu'il y a eu parti, parce qu'il y a eu de l'Europe. Il y a eu faute avec l'autre peuple, mais l'autre peuple a cherché, compréhé, appréhé tout de suite. Et la langue n'a son victoire pour qu'on compréhé tout ce qui vient. Vous, monsieur, vous avez dit que Haïti, c'est un membre de Québécois. Qu'est-ce que vous avez dit qu'il y a des raisons ? Bon, c'est simple. Nous pouvons dire ça parce qu'il y a un événement international qui bouleverse l'humanité, qui bouleverse le monde, qui bouleverse les rapports dans l'époque. C'est 1804. 1804 fait toutes façons pour les langues de Québécois. Parce que le phénomène d'écorisation des langues de Québécois en Haïtiens. Il y a un phénomène d'écorisation, mais ce n'est pas une langue publique qui va disparaître. C'est un phénomène d'écorisation des langues de Québécois en Haïtiens. Parce que c'est plus grand nombre de personnes. C'est 11, 12, 14 millions de Haïtiens qui ont pris des langues de Québécois en Haïtiens. Ou presque 60% de personnes qui ont pris des langues de Québécois en Haïtiens. Et ça, c'est les mêmes qui ont pris des langues de Québécois en Haïtiens. Et si c'est dans l'économie, si tu as parlé avec nous là, et pour un chiffre ça, 14 millions, d'un blé de la pauvre marché. Oui. Mais pour qui ça ? Nous avons plus de Haïtiens, plus d'écrivains Haïtiens, plus d'écrivains Haïtiens, plus de produits, et de voir les reconnêtres dans le monde. Pour qui ça ? Écrivains Haïtiens surtout. C'est l'autre bord, et obligez Chita, pour qu'ils puissent rentrer dans le monde. Pour qui ça ? Le marché est écrivain Haïtiens, pas de permettre Haïtiens, écrivains Haïtiens. Chita. Bon. Pour moi, le marché est faible. Le marché est faible pour une raison bien simple. Parce que vous pouvez les pratiques dans le pays. Vous pouvez les lire dans le pays. Et vous pouvez les lire dans le pays, ce n'est pas vous savez qui est basé. Et par Emi Li a sorti, ça y a l'école qui fait avec nous. L'école qui est imaginée, l'école qui décolle nous avec nous. Et l'école même qui a fait l'école. Si l'école qui a fait l'école, si l'école qui a fait 6 ans, 7 ans, 8 ans, lire Haïtiens pour lire, ça va permettre de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. Et ça, même, dans le pays, depuis un livre qui a sorti, c'est Emi Li a l'exemple qui a sorti. Nous on imaginons en Haïti, sous 11 millions de monde, nous on a publié 100 000 livres. Un livre, et 1% de la population qui a représenté, nous on a dit qu'il y a un gros marché pour nous écrivons. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus de plus de plus en Haïti ? Bon, nous on va dire qu'il n'y a pas de plus en Haïti, parce que les livres sont liés en pile, les livres ne sont pas en pile, mais pas de plus en acheter, nous on dit. Pas de plus en acheter, parce que le monde veut 2000 livres en Haïti, c'est ce qu'on peut se laisser le passé. On avait dit qu'ils ne sont pas à être triste, mais comme un livre, c'est plusieurs membres qui l'ont, moi j'ai un livre moins lit, j'ai un livre moins vendre, quantité de membres qui l'ont, c'est pas que tu dis ça, moi-même. Vous avez dit, il y a un livre plus en même. Oui, c'est comme ça que vous faites en Haïti. Un livre plus en même. c'est comme ça que vous faites. Profession, et l'encadre, la cause que vous faites, l'en memorable, vous avez un concept que vous employez, que vous avez un Haïti. Est-ce que vous avez un concept de Haïti ? Est-ce que vous avez un concept de Haïti ? Pour nous expliquer le concept de Haïti, il faut un concept de Haïti, que vous avez un paradigme de Haïti. Paradigme de Haïti, c'est un artiste. Vous avez un oeuvre. Vous avez un artiste seulement. Et vous avez un concept de Haïti. Vous avez travaillé sur Haïti, parce que, je vous ai occupé des artistes, je vous ai occupé de tous les livres, ou ceux qui aient un oeuvre littéraire, ou ceux qui ont des oeuvres. Et vous avez trouvé, des oeuvres dans tout le même, vous avez les oeuvres, vous avez les oeuvres, vous avez les tablo, vous avez les tendons de la musique, les musices font effet sur Haïti. Pour quelqu'unAntoine, pour dire que ça puisse être un art dans la peau et apprécier les livres. Pour que que vous enργiezz et votre tableau, il vaut mieux que vous rajouter. Ça, mais tes ouverMEs sont liés. Ce sont toutes les concepts qui nous entraînent dans la peau. Qu'est-ce que vous avez-vous apprécié? A-W-I-L-A Aoula Ça c'est un concept. Il y a des artistes et des artistes qui bénéficient, qui jouent, parce que l'artiste est désormais, il s'est fini, il s'est fini, mais c'est le monde qui va vivre. Si tu comprends, c'est ton sens esthétique que tu as développé pour le monde, pour le public. Oui, parce que l'école est là, c'est ça, même des besoins qui ont gagné, pour les raisons, il y a des gens qui sont sensibles pour les oeuvres littéraires et artistiques. Il y a des questions qui ont répondu à l'école, parce que l'école n'a pas permis de faire un familiarisé avec lui, ça a permis de faire un patrimoine. Et ça a permis de faire un patrimoine parce que tout le monde a fait un oeuvre artistique dans un domaine qui a touché ce contexte. Et ça a permis de faire un patrimoine. Mais on dit qu'on apprend sur le livre, parce que je regardais en Haïti, et j'ai regardé hier soir, j'ai suivi un documentaire. Et quand j'ai dit que tu parlais, on dit que c'est bleu quand tu es peintu. C'est plus bleu quand tu es peintu. Si c'est un haïtien, il va mourir. Mais c'est parce que, et faire vos peintures à façon haïtienne, et bien l'école tuyelle. L'école tuyelle, c'est une société à tuyelle. Parce que, et rencontre-toi avec un artistique là. Même si on a des tableaux qui ont été impressionnés, qui ont été frappés. Et ce, et dans le livre, j'ai l'impression que je parle ou en tout. Qui observe le livre des artistiques, qui est un artistique italien. Et qui reflecte le terme. L'utile des artistiques. Et qui montre les artistiques, comme je ne dis pas aux aloés. Donc, où est ce livre, je peux vous rendre à tous les artistiques. On a l'impression que vous avez le livre usatien. Il vous donne un article qui n'a eu parlé, et bien l'influenceuse. Et là, je comprends le concept d'Aoula. Rappelez-vous tout dans l'année où j'ai expliqué tout le monde, les gens qui ont chanté dans le PZ Cafe, j'ai remarqué que le PZ Cafe, je pouvais vivre toute scène. Côté de moi-même, j'ai fait le PZ Cafe, j'ai pensé que j'ai fait un effet que j'ai fait sur moi. C'est ça que j'ai compris. Et j'ai dit, parce que l'école est déconectée ici avec nous, et j'ai dit Aoula. Même des parents qui vivent dans les langues, pour être capable de cultiver Aoula. Parce que Aoula est la bonne pour nous, la bonne pour le pays, la bonne pour nous. Et pendant que j'ai dit, pour l'école, connecter les langues, j'ai pensé, hier, l'école de Afghanistan, il y a deux élèves qui ont posé une question. Il y a une qui a posé une question précisément, qui se dit que l'école dit que c'est français pour vous parler pour pouvoir ouvrir l'extérieur. Maintenant, on essaie, comment faire ça ? On essaie de répondre. J'ai dit Mounio, qui est question où est-ce qu'il y a parlé ? J'ai dit qu'il y a des gens sur la terre, qui parlent français ou anglais. Il y a des gens qui font éducation dans les langues. J'ai fait éducation dans les langues. J'ai fait exemple Fernandez, qui a un meilleur système d'éducation. J'ai fait exemple, on croit qu'il y a des langues plus difficiles, on croit qu'il y a plusieurs gens qui peuvent prendre une belle physique, dans les langues. C'est dans les langues que développent le système d'éducation. Il y a des langues qui écriventes. C'est pas ça. C'est la ouvertie. C'est la ouvertie, c'est la ouvertie avec un mèti dans mon. Ouvertie avec un âme dans mon, pour les défendre de l'éducation. Par exemple, en 1975, Aïsé a ouvertie par Guyane depuis l'année 60. Mais en 1975, Aïsé a ouvertie tout bon. C'est la ouvertie qui est pour les vietnamiens qui les ont excité. Ces vietnamiens, eux, ils vont bien traître. Ils vont bien traître. Ils vont faire l'éducation. Ils vont faire glos à coulir dans le bambou pour aller chercher. Ça en vient de la ouvertie. La magédité est partie quantaine. Comme Aïsé a partie tout, il y a une grande différence entre Aïsé en même temps, Everybody考ens. La ouvertie n'est pas besoin. c'est juste la maison parce qu'il était marie littoral et même il partit avec un métier le même mais ça qu'il est ouverte et si nous faisons ouverte toujours si nous apprenons la langue nous l'apprenons plus ouverte ou l'apprenons plus langues. Les gens qui apprennent cette langue n'est pas pédile, les gens qui apprennent la langue n'est pas pédile et c'est les gens qui apprennent les langues qui mêlent sur la terre et si on a dit qu'ils apprennent la langue n'est pas apprennent anglais plus bien, après apprennent français plus bien, quelque chose d'apprennent les gens qui apprennent la langue n'est pas pédile et qui apprennent la langue n'est pas les gens qui apprennent la langue n'est pas pédile et 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 qui apprennent la langue n'est pas pédile C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, 22 ans à propos de son succès librairie lié en France. Non, il va falloir. Si il était sensible au monde dans le pays, eh bien, il a créé l'ouverture avec la langue même qui a créé l'ouverture pour tout le monde dans le pays. Au lieu, il n'y a pas de barrière à cause de la langue dans le pays. Donc, si nous avons proposé, nous disons qu'il y a un quart festival littératique, c'est-à-dire qu'il y a une grande ouverture dans la mesure où nous comprenons ces essences-là. Oui, mais c'est-à-dire que l'originalité, c'est-à-dire qu'il y a quelques artistes. Il y a des artistes qui sont originaux. Il y a un bassin d'originalité. Il y a une religion, une culture, une peinture, une genre de vie en Haïti. Ce sont des originalités liées. Mais l'école a fait tout ça possible pour lui nye l'originalité de l'art, pour lui grazil. Vous n'allez pas voir une technique esthétique pour que ça touche. Parce que la question de nous nous avons besoin, pour qu'on comprenne, pour qu'on a un tableau, l'on 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 a un tableau. Mais vous vous demandez ce qu'on a un tableau ? Qu'on a un tableau ? Est-ce que ce paroles-là ? Est-ce que ce la musique ? Est-ce que ce la note ? Il faut que ce la n'apprécie pas pour qu'on a un tableau ? Pour qu'il y ait une musique belle dans nos oreilles ? Pour qu'il y ait une table belle devant vous ? L'on a besoin du monde, des haïtiens, de pouvoir comprendre et récupérer. Il faut détruire notre pays. et à bout de suite, on est parti.